Les chroniques Happy Day, des histoires qui créent du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du réseau Happy Day Tourisme, le rendez-vous avec les femmes et les hommes qui nous étonnent, celles et ceux qui butinent avec passion et avancent autrement. A chaque épisode, nous partagerons avec vous le parcours d'un de ces héros. Nous espérons que vous vous retrouverez dans leurs histoires ou qu'elles seront pour vous une source d'inspiration. Bonne écoute. Jean-Frédéric Gontier, directeur de Durance-Luberon-Verdon Tourisme à Gréhou-les-Bains, place Happy Day au cœur de tous les métiers de l'Office de Tourisme. Ce choix lui a permis de jouer un rôle déterminant dans la nouvelle organisation touristique du territoire et c'est avec beaucoup de passion qu'il en parle. Je suis rentré dans le tourisme en 1998 comme on rentre en religion. Je suis passionné par le tourisme, le contact aussi avec la clientèle et le développement des territoires. Tout commence en 2012 quand Jean-Frédéric prend la direction de l'Office de Tourisme de Gréhou-les-Bains. Surpris par l'environnement hétérogène qu'il trouve en arrivant en matière de gestion de l'information, il rêve très vite de construire une source unique et partagée de données et entreprend une veille minutieuse. En 2014, il assiste à une présentation du réseau Happy Day. Et bingo, ça y est, il a trouvé. J'ai donc dans la foulée adhéré au réseau Happy Day. Parce qu'au-delà des qualités techniques que lui garantissait la plateforme, il savait que rejoindre cet écosystème lui permettrait de construire mieux et d'avancer plus loin. Il éprouvait notamment le besoin d'échanger au-delà du territoire avec des offices partageant les mêmes problématiques. L'aventure ne fait alors que commencer. L'itinéraire sera long, mais Jean-Frédéric va en suivre les méandres avec beaucoup d'ardeur et de rigueur. Il part en croisade sur ces terres de Haute-Provence, brandissant l'étendard de la collaboration. Les élus sont convaincus, l'équipe motivée, les sociopros embarqués, toute l'offre de gré ou les bains est finalement saisie sur Happy Day. Nous sommes de suite partis sur le terrain à la rencontre des acteurs locaux pour leur faire comprendre l'intérêt de qualifier la donnée, d'avoir des descriptifs de qualité, de belles photos, nous permettant de mieux gérer aussi l'attractivité de notre station thermale à l'époque. Happy Day a été aussi un outil me permettant de mieux fédérer mes acteurs locaux et de mieux coordonner l'action touristique locale. Mais un challenge peut en cacher un autre. Voilà qu'il faut déjà se préparer à 2017 et au futur contour du territoire dessiné par la loi NOTRe. Jean-Frédéric, à la tête du nouvel office de tourisme et des congrès de l'agglomération, s'empare du sujet à bras-le-corps. Imaginez, 25 communes, 9 offices de tourisme dont un seul sur Happy Day, 6 bureaux d'accueil, des doubles saisies, de nouveaux élus à convaincre, des équipes non préparées. Bref, face à ce qui pourrait être communément défini comme une insurmontable galère, Jean-Frédéric fonce. Pour lui, le véritable enjeu est la diffusion et l'objectif prioritaire, la qualification. J'ai mis en place une organisation qui m'a permis d'expliquer à toute l'équipe, depuis le service administratif jusqu'au conseiller en séjour, en passant par la communication, le service commercial, les équipes qui gèrent le centre de congrès, qu'Api Day est un outil au cœur de l'écosystème de l'office d'autorisme. J'ai de suite placé Happy Day comme un outil de management de mes équipes. Voilà désormais 5 ans que Jean-Frédéric Gontier fait bourdonner ses ruches sous le soleil du midi, mutualise les ressources et sème les initiatives. De 2000, on est passé à 7000 objets saisis, constituant ainsi une source unique d'alimentation pour de nombreux projets numériques. Sites Internet, widgets, bords numériques, éditions vont pouvoir diffuser la même information actualisée. Autrement dit, moins de saisies pour plus de visibilité. 25 nouvelles réunions sont programmées à l'automne 2019 pour animer le réseau et poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès de tous les acteurs, car pour Jean-Frédéric, partager des données cadifiées est une vraie valeur ajoutée pour l'économie locale. C'est beaucoup de travail, beaucoup de moyens, c'est indispensable. On ne pourrait plus aujourd'hui se passer d'Apidae dans l'organisation de notre office au tourisme. Quel est le secret de ce développement exemplaire ? La détermination sans faille de la direction est un levier incontournable, le soutien et la confiance des élus indispensables, et les efforts continus des équipes la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada